Elle dit que le mois de septembre, elle avait cette douleur qui était trop forte quand elle voulait voir ses menses brûlées. Cette douleur l'attrapait le dos, elle n'arrivait pas à marcher, quand elle voulait marcher, elle s'écoute comme elle dit maman pour marcher. Et quand elle fait un pas, c'est comme si quelque chose va sortir dans son manus. Et cette douleur-là était trop forte. Elle dit, Seigneur, est-ce que ça c'est seulement des menses brûlées ou c'est quelque chose d'autre? Elle était là, elle était en train de brûler et quelque chose n'a parlé et elle est allé loin, prison, simplement. Elle a frompé le dos, elle a frompé le bâvant parce que c'est là où elle avait cette douleur et c'était comme s'il y avait quelque chose qui tirait dans son fond. Et quand elle a frompé, elle a dit, Seigneur, que ce soit la dernière fois que je vais ressentir cette douleur. Je prie que le mois prochain, je ne ressens plus rien. Et elle dit, elle est là pour témoigner parce que c'est moi, d'octobre, elle a vu son menses brûlées, sans douleur, sans rien. Elle est libre pour la gloire de Dieu. Je la remercie à Dieu. Amen. Yes, ma, for how long were you having this pain? What are you doing this? It started only in the month of September? Yes. So the month of September was the first time you had this pain? No. When did it start? I am doing prayer before, but I cannot have this pain. Just until this month of September, very worst, I don't know what time. Ok, so you are the pain just in September, and this October, after using and praying with the anointed son, this month of October, you did not experience that pain? No. Oui, so your mother explained that since she had begun to see her menstrual, she had never had this pain. But in the month of September, this pain came from no part, and it wanted to take her, it was too hard. She was just there, she didn't come to her, 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 but after praying with her soul, with her faith, this pain was gone. And this month of October, she did not experience that pain in the past, and this month of October, she did not experience that pain in the past. Amen. Yes, Mama, we want us to teach, we want you to teach the people of God. Tell us how you use this anointed son. We, Mama, of the Jew, the feeling, the being of the Jew, the being of the Jew. When I take the son, I put him to his small water, and I pray, in the name of the sustenance, J'ai appelé mon prophète trois fois, et j'ai appelé le nom de mon prophète trois fois. J'ai dit à lui, j'ai déclaré que je n'ai pas besoin de ce jour-là. J'ai appelé mon prophète trois fois. J'ai appelé mon prophète trois fois, le sang de Jésus trois fois, et puis elle a bu l'eau et elle prend le reste. Maintenant, elle frappe au bas-ventre et au dos. C'est comme ça, cette douleur est disparue pour la gloire de Dieu. Enclamez très fort pour Jésus. Et même, l'imitation, ce n'est pas la foi. Elle dit pas que la manière que notre maman a utilisée, toi aussi maintenant, tu vas changer la manière que toi tu utilises pour toi. Tu vas maintenant faire comme elle a fait. Elle a utilisé la manière que le Saint-Esprit la dirige. Donc toi aussi, il faut utiliser la manière que le Saint-Esprit te dirige avec la foi. C'est très important. Faut pas copier. Est-ce que tu as une photocopie? Je n'ai pas photocopie. Donc ne copie pas ce que quelqu'un fait. Tu vas demander au Saint-Esprit de te diriger, d'utiliser cette simple eau, cet article ou un qui est avec toi. Nous savons dans le ministère qu'il y a plusieurs articles ou un que Dieu a utilisé sur sa vie. Le prophète Élie, c'est pour moi et pour nous. Nous avons le Jean ou un. Nous avons Louis d'Oxion. Nous avons l'eau de sang de Jésus. Nous avons les cadres prophétiques qui sont ou un aussi. Nous avons le Poulot ou un. Toutes ces choses-là, c'est pour vous, c'est moi. Parce que le prophète ne peut pas se déplacer pour construire par nous. Nous allez dans nos maisons, dans nos lieux de travail, au marché partout. C'est pourquoi Dieu a un Saint-Esprit. Pourquoi on se déplace avec. Et quand tu es en face d'une situation terrible, d'une situation qui te déplace, sache que tu es avec l'ençon de Dieu avec toi. C'est tout juste comme si tu avais le prophète de Dieu avec toi. Quand tu es pris, tu demandes au Saint-Esprit de te diriger, d'utiliser la manière que Dieu va te diriger pour que tu voies la manifestation de Dieu. C'est la manière que le Saint-Esprit l'avait dirigée et toi aussi, tu utilises la manière que le Saint-Esprit va te diriger. Et après ça, toi aussi, tu vas venir pour témoigner la bienfait de Dieu au nom puissant de Jésus. Et la victoire pour Jésus. Amen. Yes, people of God, you know in this ministry, God has blessed us. God loves us so much. He has used the Bible to serve and prophet in this to anoint so many articles to us. Because the prophet will not always be with us. He will not follow all of us everywhere we go. In the markets, in our job sites, and everywhere. But God has used him to anoint these articles. So that we go with them wherever we go. When we're in face of a challenge, in face of the difficulties, we should know that we have the anointing of God with us. It's just to see if we have the prophet with us. And you use it the way the Holy Spirit will direct you. Don't say, you will do what our mama here did. No. The Holy Spirit led her to do it that way. You ask God to lead you. Ask the Holy Spirit to lead you. So that at the end, you will see the manifestation of God. In this ministry, we have so many anointed articles. We have the anointed anarchy, the anointed on, the blood of Jesus water, the anointed borough, the prophetic frame, which is also anointed. And by the grace of God, the anointed son. But the grace of the anointed son, God's only one when God wants. Because he does the way he wants. He gives grace to whom he wills and when he wants. So please, people of God, don't imitate. Because you are not a photocopy, you are original. So, do it the way the Holy Spirit will direct you. And you will see the manifestation of God. You also will come back to testify in Jesus' mighty name. Put your hands together beautifully for Jesus. Amen. Yes, mama, can you exercise yourself to show the people of God what you could not do when you were having this pain. Like you say, you just don't have pain in your back. You put no more for work. Can you jump? Can you move yourself? To show the people of God that actually you're free to the glory of God. Yes. Yes, mama, what advice do you have to keep the people of God listening to you right now? And what can you say concerning the anointed? Right now? Yes, what will it be? Yes. There but you're found to you into you people of God. There anointe's not going to be a real sign. Because you say that, test God and know if it is good or bitter. Hmm. Mais je vous remercie, mon Dieu, et mon Dieu, c'est le souci avant d'un endercier que le Dieu de Dieu. Amen. Oui, Maman, nous rechissons un béton, c'est que Dieu a fait bien ta vie. L'année que Dieu vous dirige, vous ferez aussi que Dieu est son Christ. Amen. Oui, Maman, nous rechissons un béton, c'est que Dieu a fait jaune ta vie. C'est un béton, c'est une nouvelle vie, Je vous remercie de vous, 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 de vous. Oui, Maman, nous rechissons avec toi, ce que Dieu a fait dans ta vie, la guérison qu'il a donnée, c'est pour le salut de ton âme. Nous prions avec toi de rester proche de ce Dieu, mettez sa parole, jouez-lui, pour que ça guérisse ta guérison de même préménente dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci à tous.